Est-ce que je préfère le sucre ou le salé ? Le sucre ! J'aime le pain ! Dans mes souvenirs c'était pire ! Mouais ! Franchement, on est pas mal ! Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va manger tout goût tout goût pendant 24h Alors je suis déjà allée chercher mon panier du petit-déj dans une boulangerie qui était dans le 18ème alors j'avais plus beaucoup de choix parce que j'ai regardé tard les paniers hier soir mais du coup on va aller déguster tout ça Bon je pense que tout le monde connaît tout goût tout go pour rappel au cas où c'est une application qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire dans les boulangeries, les restaurants, ce type d'endroit et du coup les invendus sont mis à des prix avantageux pour nous et du coup les commerçants ça leur évite de jeter les produits Du coup je suis allée me poser dans un petit jardin près de Opéra parce qu'après je vais aller sûrement travailler au Starbucks un petit peu Bon alors déjà j'ai un petit peu vu ce qu'il y avait dedans et on peut dire qu'il y a énormément de choses Du coup c'est un panier que j'ai payé 4€ Alors on a 3 pains avec du chocolat à l'intérieur comme ça ils sont énormes, énormes mais regardez par rapport à ma tête j'en ai 3 ensuite j'ai un pain au raisin et pour terminer j'ai un sandwich au... bah je vois qu'il y a des oeufs il doit y avoir une sauce un peu mexicaine vu la couleur et du coup tout ça pour 4€ elle m'avait même proposé du pain si je voulais mais j'ai dit non parce que ça allait faire beaucoup trop on va commencer par ça non mais je sais pas comment je vais faire en fait j'avais prévu qu'il y aurait sûrement de trous pour moi donc je vais garder une partie et le reste je donnerai aux personnes que je croise dans la rue dans le besoin si jamais elles acceptent En vrai si vous saviez à quel point j'aime le pain donc ce genre de truc moi j'adore en vrai même si c'est un peu sec et tout ça m'empêche heureusement aujourd'hui il fait super beau à Paris je sais pas ce que j'aurais fait en fait parce que je me suis dit je fais 24h tout go sans rentrer chez moi je sais pas où j'aurais mangé voilà du coup dans les parcs c'est super agréable on va quand même goûter le pain au raisin c'est bon jamais ça fait longtemps que j'en ai pas mangé ça va dans mes souvenirs c'était pire du coup là il est déjà 11h en vrai mais mon panier de ce midi j'ai pris japonais j'espère j'aurai des maki parce que les sushis je trouve ça a moins d'intérêt que les maki désolée et en soit mon panier midi je vais le chercher à partir de 15h donc je me dis même si là je mange beaucoup ce matin je risque d'avoir faim quand même vers 15h je vais garder le sandwich pour ce soir au cas où parce que j'ai pris des risques ce soir j'ai pris un panier starbucks mais je sais que des fois ils mettent que du sucré donc au pire s'ils mettent que du sucré j'aurai mon sandwich de ce matin bon du coup j'ai fini mon petit déj là je vais aller me poser au starbucks pour travailler un petit peu pour la note de ce panier je lui mets un 6 sur 10 parce que en vrai j'aime pas le sandwich le pan au raisin de base c'est pas trop mon truc et les pains là avec les graines de chocolat bah il y en avait 3 et ça fait quand même beaucoup et j'avoue que j'aurais bien aimé un petit croissant ou un truc comme ça mais bon je sais qu'il est vraiment rentable mais on va dire que c'était pas adapté à mes loups bon dans tout ça je suis restée environ 3h au starbucks et j'ai pas triché j'ai rien pris à manger j'ai juste pris un café et une badoire parce qu'il faut bien s'hydrater dans tout ça vraiment je m'en remets pas comment il fait super beau aujourd'hui j'ai pris mon petit déj il y a 3h et en toute honnêteté j'ai pas faim du tout mais s'il y a des bons maquis la faim passera autre ça j'en suis sûre et au final j'ai trouvé quelqu'un dans le besoin qui a bien voulu de mon sandwich et ça lui avait fait super plaisir et moi le reste de mes viennoiseries je les ai gardées pour plus tard je me suis mis dans un petit jardin à côté de là où je dois aller tout à l'heure je suis quand même contente parce que j'ai eu pas mal de maquis il y a des sushis et c'est mes préférés malgré tout ah mais il y a un étage il y a un étage en dessous j'avais pas vu ah mais en fait il est full le truc je n'avais pas pensé au détail du fait que je n'ai pas de baguette heureusement j'ai mangé l'hydroalcoolique je vais manger avec les mains et il n'y a pas de sauce j'avais pas non plus pensé à ce détail mais bon tant pis on va faire ça elle-ci du coup goûtons le saumon avocat il est encore bien frais heureusement qu'il y a Anna qui arrive comme ça elle va pouvoir manger avec moi parce que là c'est impossible ça manque vraiment de sauce des maquis sans sauce c'est fade quand même j'ai 16 maquis et 4 sushis donc pour 4 euros on est vraiment rentable on est pas mal franchement on est pas mal on va goûter celui au surimi maintenant on va tester lui là je sais pas à quoi il est il reste un peu d'oignon crispy autour mais pas grand chose je sais pas quoi c'est mais c'est bon la chair à l'intérieur je sais pas si c'est de la viande ou du poisson elle a vraiment du goût elle est marinée bah au final c'est celui que je préfère comme ça sans sauce je sais qu'avec de la sauce j'aurais préféré le saumon je peux pas je peux pas je peux pas vous savez moi ce que j'adore en fait avec tout goût tout goût c'est de pas savoir ce que je vais recevoir j'ai l'impression je me fais un cadeau j'ai l'impression on me fait une surprise qu'on m'offre quelque chose bon le sushi c'est un sushi je trouve que le riz il est pas assez vinaigré je vais mettre la note de 7,5 sur 10 parce qu'ils sont quand même généreux dans les quantités les produits sont frais j'avais pas vu qu'il y avait lui et il y a du cheese à l'intérieur par contre les oeufs autour verts je déteste les oeufs on va faire genre que j'ai rien vu ça m'écœure mais c'est pas bon ouais il avait pas trop de goût en fait il avait pas de fromage je sais pas je me rends compte que mon palais il est vraiment nul genre explosé au sol le truc donc du coup comme je vous ai dit après on va faire un atelier créatif on va chez Mazette donc c'est dans le deuxième arrondissement c'est un endroit où vous avez à disposition plein de choses pour faire de la couture du crochet de la peinture du scrapbooking de la gravure de l'aquarelle etc on a réservé un créneau d'une heure après j'irai récupérer mon panier repas chez Starbucks du soir donc j'espère que j'aurai et du sucré et du salé dans le meilleur des cas il y a plein de pigeons autour ça me fout ça me fout voilà en attendant Anna je vais lire un petit peu mon livre parce que là j'ai vraiment plus faim en ce moment je lis Pride and Prejudice de Jane Austen c'est juste ici ça a l'air trop mignon à l'intérieur Musique 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 Le dernier panier Du coup je suis allée chez Starbucks C'était celui de la gare À Châtelet-Léal Du coup je ne l'ai pas ouvert Je suis rentrée chez moi On va le découvrir ensemble Je n'ai rien vu du tout Je ne sais pas du tout ce qu'il y a Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de salé Je ne sais pas pourquoi je le sens On commence Avec 3 pancakes Ils sont trop bons leurs pancakes Oh mon dieu 3 pancakes Donc là déjà Je suis ravie Un croissant et un pan au chocolat Ça sera pour demain matin Heureusement que je ne vis pas seule Je vais pouvoir régaler toute ma famille là Un autre pan au chocolat Bon Ils auraient pu me mettre dans le même sachet Et pour terminer C'est dans une boîte Un flan Je pense que c'est aux fruits rouges Oh mon dieu Du coup nous n'avons pas de salé pour ce repas du soir Parce qu'on a fini les makis tout à l'heure avec Anna J'ai donné mon sandwich Mais est-ce que je préfère le sucre ou le salé ? Le sucre Donc est-ce que c'est un problème ? Non Je vous propose qu'on déguste les pancakes Et en même temps je vous explique la petite activité que j'ai fait Je vais les goûter nature Je vais en manger un nature et le reste je les mangerai à guérite Le pancake c'est vraiment incroyable Du coup je suis allée à Mazette J'ai fait ça C'est de la résine Donc c'est moi qui ai fait les couleurs Les feuilles d'or C'est moi qui ai fait couler Les mélanges Enfin J'ai filmé quelques trucs je crois C'est 15 euros l'heure Mais il faut payer les matières premières Et voilà Une heure avec ces deux trucs Et j'ai pris une limonade J'en ai eu pour 22 euros En vrai je trouve que c'est raisonnable T'achètes ça sur Amazon Des fois c'est cher Et puis c'est pas toi qui l'a fait quoi Je vous propose qu'on goûte le flan Parce que bon je pense que tout le monde sait à quoi Quel est le goût d'un croissant et d'un pain au chocolat quoi Ah il est cassé Bon je vais commencer par ce petit goût là Je prends jamais de flan C'est Starbucks Je sais même pas si ça s'appelle comme ça Je serais incapable de vous dire c'est lequel Tout ce que je peux dire c'est qu'il est incroyable Je pense qu'il est aux fruits rouges Cheesecake quelque chose comme ça Donc ce panier là j'en ai eu pour 4 euros Donc il est rentable encore une fois En tout cas je trouve qu'ils sont toujours rentables Quasiment les togo togo Juste des fois avec les réseaux etc On a l'impression qu'on a pas eu grand chose Mais c'est vite rentabilisé quand même Après moi je le fais pas très très souvent habituellement Parce que je suis quand même assez difficile Donc le but c'est pas d'acheter un truc Que j'aime pas et de jeter Mais pour ceux qui veulent manger des choses Qui changent un peu de l'ordinaire Sans aller au restaurant Pour ceux qui veulent éviter le gaspillage alimentaire Qui n'ont pas le temps de cuisiner Moi je trouve ça super bien en vrai Bon j'ai fini mon pancakes Le flan je vais le terminer devant une petite série Je vais regarder peut-être You ou Ginny and Georgia Je suis un peu en retard dans les séries Et le reste des viennoiseries sera pour demain matin je pense J'ai mangé aujourd'hui pour 14 euros au total Donc quand même si vous vous remémorez tout ce que j'ai eu aujourd'hui 14 euros c'est vraiment pas grand chose Je pense que rien que là on les dépasse les 14 euros Juste chez Starbucks Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu En réalité même si j'ai pas un énorme appétit J'adore goûter plein de choses J'adore regarder des vidéos aussi de food Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo Donc j'espère qu'elle vous aura plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la semaine prochaine Let's go